Donc le corps doit être droit, ça veut dire quoi le corps droit ? Eh bien ça veut dire du haut jusqu'en bas, suivez bien. Du haut jusqu'en bas, jusqu'au pied. Alors vous m'avez compris que celui qui va prier comme ça, comme s'il faisait position de faire du ski ou je ne sais quoi, il n'est pas droit, on est d'accord ou pas ? Celui qui va prier ainsi, c'est à dire les pieds joints, alors les quatre écoles se sont exprimées sur cette position là. Vous suivez bien ? Le fait d'avoir les pieds joints. Enfin, parce qu'eux, ils ont dit qu'il est préférable d'écarter un peu les pieds. D'écarter un peu les pieds. Alors ils divergent. Certains, comme dans le madhab de l'imam Malik, ils disent que ça doit suivre les hanches pour avoir le corps droit. Donc tes hanches, ils sont là, il ne faut pas que tes pieds soient là-bas. Donc il faut qu'ils soient droits. Alors vous m'avez compris que le fait déjà d'écarter trop ses pieds, ça ne relève pas du tout dans la sunnah, d'après ce qu'ont rapporté les quatre écoles. Alors, maintenant si on applique ça et on a compris ce que je viens de dire là, à ce moment-là, on va comprendre qu'il va être difficile de suivre un peu la compréhension de certains, surtout dans la prière en groupe, lorsqu'ils veulent absolument coller les pieds. Parce qu'automatiquement, si on veut appliquer le fait de coller les pieds, on va être obligé de quoi ? D'écarter. En tout cas, de dépasser ce qui a été recommandé par les quatre écoles. Déjà, ça pose problème. Et s'ils n'ont pas parlé de cet écartement exagéré, c'est que ce n'était pas connu à la base chez eux. À la base, tout le monde priait même. C'était plus le problème le fait de prier avec les pieds collés. C'était ça plus le problème. Maintenant, nous, c'est l'inverse. Le plus grand problème, c'est de voir des gens prier avec les pieds écartés. Vous suivez bien ? Alors, certains ont utilisé des ahadiths et ils ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est dans des athars, comme dans le athar de Anas. Il est recommandé de quoi ? D'aligner les rangs, certes. Unanimité sur cette question-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait toujours On est d'accord. Aligner les rangs. Et ici, il y a des athars où il est rapporté qu'il fallait coller. Coller les quoi ? Les chevilles. Alors, il faut savoir que les quatre écoles, ils n'ont pas apporté certaines paroles concernant cette question-là comme ont apporté les savants contemporains. Il y a des avis qui sont arrivés aujourd'hui qui n'existaient pas dans les quatre écoles. Même si tu cherches dans les côtes ou de faire que chez eux, il n'y a pas ces paroles-là. Il faut savoir que le fait de comprendre qu'il faut vraiment coller, même si tu le comprends ainsi, et ça, on verra ça dans les cours, dans la théorie, dans les détails, mais de façon très résumée, je vous le dis, eh bien, ici, ce n'est pas un objectif en soi-même. Vous suivez bien ? Le fait de coller. L'objectif, c'est d'aligner les rangs. Donc, quand l'objectif est atteint, aligner les rangs, est-ce qu'il y a besoin de coller encore les pieds ? Non. Et ça, alors que, ici, moi, je reste basé dans les quatre écoles juridiques, mais bon, pour que certains se retrouvent un peu, s'ils sont un peu perturbés, si nous prenons des savants, et un groupe de savants qui, avec tout le respect qu'on leur doit, qui sont suivis par un groupe de personnes qui ne suit que ce groupe de savants, à titre d'exemple. Des savants du Hijaz, d'Arabie Saoudite et d'autres. Si on prend la parole d'Ibn Uthaymine, sur cette question-là, il dit que ça, ce n'est pas un objectif. Ça veut dire que tu colles ton pied pour pouvoir aligner le rang. Mais quand le rang est aligné, tu n'as plus besoin de coller le pied tout au long de la prière. Vous suivez bien ? Deuxième, savant, si on prend les savants du Hijaz, un livre très intéressant, ou un épître, qui a été fait par le shiir Bakr Abu Zayd, qui est mort il n'y a pas très longtemps de cela. Alors, il a fait un livre, avec un titre très intéressant. Et il dit, Il dit quoi ? Il n'y a rien de nouveau dans les jugements de la prière. C'est-à-dire que, quand on parle de la prière, il n'y a rien de nouveau. Les savants contemporains ne vont pas nous apporter quelque chose de nouveau. Ils vont nous expliquer ce qui a été détaillé. Et dedans, écoutez bien ce qu'il mentionne, il mentionne deux choses qui sont polémiques aujourd'hui. Alors, cette première position, c'est-à-dire le fait de coller les pieds avec les gens dans la prière, et il explique de manière détaillée que ça, c'est une chose qui n'a pas été connue dans les quatre écoles, pendant la prière. Et il rapporte les textes où il est recommandé de coller les pieds, et il dit que ça, c'était quelque part une image. Et ce n'était pas le fait ou la volonté de coller vraiment les pieds. Pourquoi ? Parce que dans les mêmes hadiths, le prophète dit de coller les pieds. Suivez bien. De coller quoi encore ? Les genoux. Et de coller quoi encore ? Les coups. Alors, comment ? Explique-moi, comment tu vas coller ton pied, ta cheville, ton genou, ton épaule, parce qu'il y a l'épaule aussi, et ton cou. Donc, le but ici, c'est de pousser les musulmans à quoi ? À aligner les chevilles, les épaules, les genoux, et les coups. Et quitte à coller son pied au début, même pas le pied, c'est la cheville, le pied un tout petit peu, afin d'être sûr d'avoir aligné les rangs, eh bien, il n'y a pas de mal. Ensuite, tu n'as plus à coller les pieds, surtout si tu es obligé d'écarter, ne serait-ce que comme ça. Alors, la personne qui se colle à toi, c'est lui qui a mal compris la religion. Toi, tu restes droit, ainsi, et ce qui est interdit, c'est de laisser al-farj, c'est-à-dire, ici, un espace à shaitan. Mais est-ce qu'ici, c'est demandé de fermer tous les espaces, même d'un millimètre ? Non. C'est qu'il y avait des personnes qui priaient de manière très écartée, de sorte où il y avait des vrais espaces. Mais à partir du moment où tu as collé un peu ton épaule avec l'épaule de ton voisin, il n'y a pas de mal. Surtout, suivez bien, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comme à fait le bonheur, « Khyaroukoum, al-yannoukoum manakiba fissala » Les meilleurs d'entre vous, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont les épaules les plus douces. C'est-à-dire, quand tu colles l'épaule avec ton frère, c'est avec douceur. C'est vraiment histoire de sentir que ça y est, tu n'as pas laissé de grand espace. Alors, on nous met en tac, et tu colles, et tu serres, et tu colles ton pied. Alors cela, ça n'a existé dans les... aucunement dans les quatre écoles. Vous m'avez compris ? Donc, collez les pieds pendant la prière obligatoire. A la rigueur, commencez ça là, sinon il n'y a plus à coller les pieds.